coucou les artistes comment allez-vous moi je vais bien mes grands vont bien petit loup va bien c'est le soir des vacances donc ça ne va aller que pour le mieux je viens enfin vous présenter le hall le care glass donc avant de vous présenter ce hall moi il fallait que je prenne un peu de temps pour tester les produits pour pouvoir les vous les montrer en vidéo ça me fait penser qu'il ya un produit que j'ai pas testé en même temps est ce que vous allez le voir je suis pas sûr on le fera ensemble je l'enlève de son emballage alors donc on commence par des petits articles que je n'ai pas encore regardé parce que c'est dans le petit emballage comme ça et je voulais pas les perdre je les ai laissé dans leur emballage alors ce n'est ni plus ni moins qu'un peu d'une petit système de vis si je les dois plus gros que le truc alors vous avez la petite vis et le petit bitonio avec une petite poignée je revise parce que sinon je vais perdre alors c'est pour imposer je profite de cette occasion pour faire un coucou à toutes les nouvelles artistes qui arrivent sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue j'espère que ça vous plaît les petites vidéos que j'ai déjà fait et que celles qui vont arriver vont vous plaire également alors là je vous présente du coup un petit système de visserie qui s'appelle pas ça bouton de colle à vis de moi c'est une couleur dit rose gold mais elle a rien de très rose elle est jaune voilà alors donc on a la vis qui va se mettre sous au verso de votre couverture après avoir fait une couverture d'album ou de carnet oui de carnet tout simplement et puis celle ci qui vient donc du coup sur le recto que vous allez visser et puis ce petit bitonio il va tout simplement vous servir à venir faire avec votre fil élastique le tour et lui va tout simplement venir attacher accrocher votre fil élastique bon je me comprends j'ai pas de carnet sous les yeux j'ai juste des factures donc une facture vous voyez vous mettez hop hop ici vous avez votre élastique parce que ici comme ça donc l'ouverture de votre carnet vous mettez ça sur votre couverture ici vous avez votre petit élastique qui ressort ou là j'ai le loup qui vient attraper le pied de caméra vous avez votre élastique qui ressort vous faites le tour et vous venez le coin c'est là ou tout simplement si vous n'avez pas l'élastique qui sort là vous l'avez qui sort là un tout petit du coup ça vous permet d'économiser du fil élastique vous venez juste hop l'accrocher par deux tout simplement il a coûté 1 euro dans les petits sujets donc j'ai racheté des wobbles parce que les wobbles partent très très vite dans les créas j'en ai déjà utilisé cinq ou six j'en ai offert aussi notamment dans ma pocket letter gagnante et là dans les envois les messes d'échanges là que je suis en train de faire donc les wobbles donc c'est le petit système à ressort la grande partie se colle donc c'est auto adhésif on enlève la pellicule elle se colle à votre support en haut aussi vous avez un adhésif et là j'en ai un qui m'a lève un peu abîmé donc voilà vous avez une partie qui a déjà eu sa pellicule dans le but en fait voilà la partie épaisse va se coller sur votre support et la partie fine sur votre élément à coller donc un élément à coller une découpe ça c'est vraiment gros une découpe et puis quand vous allez la bouger voilà donc le lot de trois hacker glace est à 1,80 euros vous avez deux tailles les mini wobbles et pardon les mini wobbles et les gros et les wobbles tout simplement moi ce sont des mini et vous voyez ça déjà à peu près la taille d'une phalange un centimètre à peu près un centimètre et demi donc j'en ai commandé cinq voilà j'ai eu de la part de care glace deux badges cadeaux ce sont des badges que care glace abrite que même qui sont en vente aussi donc c'est très très sympa très très joli la dernière fois j'en avait eu mais ils n'étaient pas plastifiés là ils sont plastifiés donc c'est très très joli et puis j'ai pu les choisir que j'étais sur place j'ai pris cette planche de temps de tampon avec des sentiments à des intentions plutôt que des sentiments il y a juste un mot avec trois petits points bonnes vacances sincères condoléances bravo bonne et heureuse année bienvenue au bébé joyeux noël bisous meilleurs vœux joyeux anniversaire fait main fait maison il ya le mot de mariage puisqu'on peut aussi joyeux anniversaire de mariage fait main félicitations menu bonne fête et bonne chance c'est un peu léane créative mais pas en français et les c'est le a le créa design et cette planche ça je crois pas avoir eu la facture parce que c'est un achat que j'ai fait sur place et je n'ai pas demandé mon ticket ça doit être autour d'une je crois que c'est 7 euros la planche donc voilà j'ai pris ce fils c'était le dernier qu'ils avaient mais je pense qu'ils en ont recommandé d'autres j'ai j'ai un tout petit mois de récupérateur de perles ça s'appelle un clip away train mais en anglais en tout cas sur le site de care glace parce que si je suis le rôle bien glace il faut l'appellation pierre glace l'appellation pierre glace plateau en tonnoir et il coûte 5 euros 90 5 euros 90 et là j'en ai un très grand donc pour récupérer quand vous faites de la perlerie ou quand vous faites des paillettes du coup vous mettez votre carte ou votre projet à l'intérieur vous faites vos paillettes et toutes les paillettes restent dedans vous avez un bouchon qui permet justement que ça ne partent pas et vous le dévissez pour le remettre dans sa boîte pour mettre l'excédent dans sa boîte enfin bref voilà quoi j'ai toujours fonctionné avec une feuille pliée donc on peut aussi sauf qu'il faut avoir une feuille pliée sous la main tout le temps et des fois moi quand j'ai fait ma créa j'ai tellement de trucs autour que j'ai même plus de place pour mettre la feuille pliée donc donc voilà ensuite j'ai pris le bloc de paper pad de la collection sauf fiche tic aïtid de design et par art by marlène de chez studio light puisque c'est vrai que j'ai pas pris le temps la dernière fois de détailler l'artiste de détailler ce que j'avais pris pensant que tout le monde connaissait vu que ça circule pas mal sur les réseaux sauf que j'ai eu des nouvelles artistes qui sont arrivés sur la chaîne qui sont toutes nouvelles en scrap à qui je fais de gros gros bisous et qui me demandait quelle marque et boutique puisque elles sont toutes nouvelles et que pour elle passer par keeper c'est pas forcément le plus simple quand on débute donc voilà ça c'est un bloc de papier 20 20 qui fait du papier 170 grammes par mètre carré donc voilà les designs que l'on peut avoir avec marlène on va très bientôt faire des pages 30 30 où on va faire nos fonds nous mêmes en s'inspirant bien sûr du travail de marlène avec plein de matières et de textures différentes notamment je pense au crayon couleur aquarillable type woody il va tomber si tu continues à l'emmener à reculer comme ça il va tomber en arrière parce que tu as ton masque ça et ça le surprend il t'a jamais vu avec un maquillage comme ça bah oui les derniers jours d'école on l'a laissé partir avec son t-shirt spiderman avec la cape accrochée et il est revenu avec tout un maquillage de papa spiderman superman et le maquillage de spiderman son petit frère il est venu comme ça donc chez kerglaz chez kerglaz j'ai pris deux pochoirs pareil de la collection sofisticated de art by marlène de par hélène c'est elle et de chez studio light niwell tu l'embêtes et du coup on a ces quatre là moi j'ai celui là déjà de chez keepers et là je vous montre celui là donc voilà c'est celui là s'appelle il a les pochoirs je crois pas qu'ils aient des noms ils ont des numéros c'est le pochoir numéro abm sft masque 11 celui ci c'est pareil donc de la même collection de la même designer et c'est le abm sft m a s k s'il n'y a pas ma tête il fait noir et c'est qu'un sft masque 0 8 alors abm c'est art by marlène sft sofisticated masque 0 8 donc voilà et pour finir je vous montrerai cela d'abord je suis à la recherche de trois niveaux sachant qu'il y en a un que j'ai déjà trouvé puisque je j'ai demandé à une copine de scrap de me dire quel était le jaune qui correspondait un peu mieux à mes attentes puisque je sais qu'elle a une panoplie de nouveaux crystal drops donc j'ai déjà commandé mon nouveau jaune chez scrap didi et l'âge il me manque un argenté et un marron donc chez care glass ils en avaient plus beaucoup puisque les nouveaux drops sont très compliqués faire la marque nouveau est très compliquée à obtenir en ce moment avec l'histoire du covi des restrictions de chaque pays enfin bref donc elle m'a expliqué que c'était non c'est propre va voir ton petit frère et là et là donc j'ai je suis tombé fan de celui là c'est les nouveaux dream drops alors donc du coup celui là c'est le nouveau dream drops à 10 go eclipse donc c'est un irisé je sais pas si ça qu'est ce que ça va rendre à la caméra et je vais l'essayer sur une des factures alors le bouchon il est différent de tous les autres bouchons que je connaissais jusque là pour une facture mais je vais essayer de faire un petit nouveau alors donc les niveaux pour les nouveaux les nouvelles alors c'est donc du coup c'est une comme une petite peinture acrylique mais bon ça n'a rien à voir c'est plutôt une peinture 3d qui vont nous servir à faire des petites perles alors là comme je suis un peu penché ça n'a pas très la forme d'une perle mais elle va nous servir à faire une des petites perles sur nos créas ou sur directement sur une plaque de verre ou de silicone ou de plastique qu'on va pouvoir ensuite une fois que ce soit sec décrocher et venir coller sur nos créas donc on peut en faire plein comme ça d'avancé les ranger dans une petite boîte voilà donc on voit pas trop ce que ça donne à la caméra on pense que c'est du gris sauf que ce n'est pas gris vous voyez un petit reflet de rose un petit reflet de violet moi je le vois en tout cas donc c'est des irisés donc je redis la couleur indigo eclipse c'est pareil comme c'est un achat qui est sur place je n'ai pas le prix on va y arriver on va y arriver c'est la fin il reste deux petits articles mais ils sont ensemble je vais vous présenter un tapis de silicone c'est un caoutchou de silicone précisément je vous donne la référence tout de suite c'est 65 51 21 c'est pour les machines de découpe par les big shots moi j'ai deux big shots de la marque 6 x et c'est pour faire de l'embossage alors le tapis de silicone ne va pas tout seul il faut lui rajouter le tapis d'impression la plaque d'impression et c'est la référence 65 51 20 pareil de chez 6 x donc ces deux tapis celui là coûte 7 euros shaker glass et celui là 7 euros aussi donc ça vous fait 14 euros les deux éléments ce sont des consommables enfin des accessoires supplémentaires pour votre big shot normal ou votre big shot à plus à moi j'ai une big shot plus j'ai une fold away donc ça marche sur les trois big shots non électrique parce que je n'ai pas de big shot électrique ou électronique comme vous voulez et donc je sais pas si ça marche dessus donc je pourrais pas vous le dire donc toute façon c'est écrit bah si c'est compatible avec la 6 x big kick la big shot et la vagabond donc voilà ces deux tapis combiné à vos tapis standard donc votre gros bloc sur votre big shot plus les plaques les plaques habituelles à les plaques transparentes vous mettez votre tapis habituel le gros bloc vous mettez une planche je pense que c'est la verte chez moi c'est la verte et là à vous mettez une plaque de plexi ensuite en fait c'est pour faire de l'embaussage de pochoir que j'ai acheté ça parce que j'ai plein de pochoir que j'ai toujours voulu avoir aussi des motifs donc par exemple vous expliquer ça devient brouillon ce que je dis j'ai ce pochoir je que je viens d'acheter que j'ai testé avec les plaques de silicone le pochoir que j'ai embossé je l'ai embossé ça c'est du papier qu'en sont 180 grammes donc ça marche alors j'essaie de trouver le bon angle le bon angle voilà le bon angle pour vous montrer vous voyez ça a embossé mon pochoir on voit plus ça c'est pas grave c'est vraiment pas important ensuite sur un autre papier j'ai pris ce pochoir voilà ou ce masque plus un masque qu'un pochoir que j'ai embossé aussi donc sur le papier qu'en sont 180 grammes ce qui fait qu'après je vais pouvoir travailler avec mes peintures acryliques enfin plein plein d'autres choses par dessus sans pour autant mettre de la pâte à structure donc voilà j'ai préparé comme ça quelques papiers et en fait vous avez vous mettez en sandwich donc voilà vous préparez votre sandwich vous mettez votre base de 6x vous mettez le tapis vert vous mettez votre planche habituelle à la blanche transparente vous posez le pochoir oui vous posez le pochoir alors dans le bon sens vous posez votre feuille par dessus vous mettez le tapis de silicone et ensuite vous mettez la base la plaque d'impression et c'est tout vous remettez pas une plaque transparente par dessus sauf si vous faites l'inverse vous mettez tout comme ça et vous mettez la plaque transparente par dessus et moi j'ai préféré mettre ceci au dessus ma plaque transparente transparente vert base verte transparente mon pochoir mon papier mon silicone et ceci puisque ben je l'étais dans la big shot plus donc la grande big shot à 4 et j'avais besoin de maintenir du coup avec les mains ça pour éviter que ça bouge donc c'est certes ils font le format à 5 mes pochoirs c'est les formats 20 20 mais c'est pas grave votre pochoir vous le laissez sur votre papier vous ne bougez pas et vous déplacez quand vous avez fini d'après d'imprimer une partie de votre pochoir vous déplacez tout simplement votre silicone et votre plaques d'impression sur le côté pour que ça imprime tout sur toute la surface on va y arriver donc voilà pourquoi j'ai été à kère glace pourquoi j'ai fait ma commence chez kère glace puisque j'avais dans la collection sophie schtigaitit plusieurs projets avec cette collection vous allez très rapidement voir alors donc en juillet viendra l'album la structure d'album photo d'africa sous forme de traveleurs je pense ensuite vous aurez des pages d'art journal en tout cas de la collection sophisticated sur ce que j'ai déjà commencé les choses et puis et puis certainement de la carterie encore encore un tout petit peu et ce sera tout j'ai essayé de faire plein de vidéos sur deux jours au moins parce qu'après il faut que je puisse partir aussi donc voilà je vous fais de bisous peut-être que j'aurai des vidéos en pleine en pleine nature les vidéos pendant mes vacances parce que j'emmènerai certainement des choses dans la caravane donc voilà je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à bientôt les artistes